Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de déballer, installer et tester un produit de la gamme Philips Hue, le détecteur de mouvement, donc le Hue Motion Sensor, acheté sur Amazon. J'ai commandé un pack chez Amazon, le pack est constitué du dimmer switch, donc l'interrupteur Philips Hue, interrupteur que j'ai déjà testé en vidéo, alors la vidéo est un petit peu ancienne, un petit peu datée, mais bon c'est le même produit, donc c'est juste un petit interrupteur qui permet aussi de faire varier les scènes et l'intensité lumineuse. Et puis le petit détecteur de mouvement, je dis petit parce qu'il n'est vraiment pas très grand, et voilà, c'était un pack que j'ai acheté je crois un peu moins de 40€, sachant que, actuellement, le détecteur de mouvement seul, le prix standard public est de 40€. En général je finis par le prix, mais là comme ça vous êtes informé tout de suite, c'est des produits qui sont des produits grand public Philips Hue, et donc qui contrairement à certains produits un peu plus compliqués à mettre en oeuvre, sont plus chers parce qu'ils sont plus simples d'utilisation. Alors je mets la télécommande de côté, et puis je vais me focaliser uniquement sur le pack du motion detector. Voici donc le packaging du détecteur de mouvement Philips Hue, donc on le voit ici avec le badging Philips Hue. C'est un des accessoires disponibles dans la gamme Philips, on le voit donc ce détecteur qui est de forme carré, donc qui s'installe au mur, on verra après l'installation. Ce détecteur fonctionne avec le protocole Zigbee, donc qui est un protocole d'interopérabilité, donc un protocole qui n'est pas spécifique à Philips, donc qui fonctionne aussi chez Osram, chez Ikea, etc. Donc il vous permet normalement sur le papier de faire fonctionner des produits de marques différentes ensemble. On voit le descriptif au dos de ce qu'est le détecteur de mouvement. Donc en gros ce qu'il faut repérer c'est qu'ici il fonctionne avec deux piles AAA, donc a priori c'est un détecteur de mouvement version 2, et puis vous avez une détection à 5 mètres de distance avec un angle de détection d'environ 100 degrés. Voilà ce qu'on peut dire sur le paquet, je vous montre les autres faces, le bas et le haut, mais vous voyez qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Allez je l'ouvre et on regarde le contenu. Donc une fois qu'on a fait sauter le psycellé au-dessus, l'ouverture se fait. Donc dans le packaging vous avez, toujours dans un emballage plastique, ça c'est un peu dommage, donc des manuels, je jetterai peut-être un oeil après mais pour l'instant c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc vous avez toute une série d'accessoires ici, donc accessoires qui servent à le fixer au mur. Donc vous avez des vis, une petite cheville et puis la fixation que vous pouvez mettre au mur. Le détecteur en lui-même, donc voilà on voit que c'est un petit cube, marqué Philips sur le dessus. Vous avez devant les détections, donc vous avez détecteur de luminosité et détecteur de mouvement. Luminosité parce que le détecteur peut changer de mode de fonctionnement en fonction du moment de la journée. Par exemple vous n'avez pas besoin de lumer une pièce quand il fait jour dehors. Au dos ici, vous avez le numéro de modèle et le petit QR code qui servent à l'appairer. Et ici vous avez la petite zone sur laquelle vient se fixer votre petit adaptateur mural qui est aimanté. On voit qu'il y a un aimant qui se fait. Donc c'est assez pratique puisque ça vous permet facilement de le démonter du mur. Ici la petite languette en plastique est tout simplement attirée, ça fera contact avec les piles et donc l'appareil sera maintenant en fonction. Vous avez ici là un tout petit trou pour le bouton setup, donc pour sûrement réinitialiser et appairer votre détecteur de mouvement. Voilà et puis c'est tout ce qu'il y a à voir sur ce produit là. Donc ce produit je vais aller l'installer dans ma cuisine. Donc c'est ma cuisine qui va s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de la présence. J'ai déjà dans mes pièces de passage des détecteurs de mouvement, mais ce sont des détecteurs de mouvement Z-Wave qui sont branchés sur les dimmers Z-Wave Fibaro. Je vous laisse le lien de la vidéo probablement ici si les fiches s'affichent, sinon vous chercherez dans les fiches de vidéo. Là je teste vraiment une solution Philips à Philips, donc une solution qui est intégrée dans la gamme Philips Hue. Voilà donc je vais aller installer ça dans ma cuisine, l'appairer avec les ampoules, je vous montrerai comment on fait et puis on verra si ça fonctionne. Alors côté manuel, on a donc ces deux fascicules papier. Je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, donc on va vite fait jeter un oeil. Donc ici vous avez essentiellement les conditions d'utilisation, précautions, etc. Donc ça c'est le truc que de toute façon personne ne lit jamais. Et ici vous devez avoir le vrai manuel. Le manuel qui explique comment installer tout ça. Voilà donc c'est assez intéressant, on voit les fixations, en tout cas ça peut être pratique pour vous. Vous pouvez les fixer au mur, vous pouvez les fixer au plafond. Et vous voyez que l'aimant sert justement à faire ce petit tilt, qui vous permet de correctement régler l'angle de vision. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, on a bien détection de mouvement, détection de jour-nuit, et puis l'appairage initial se fait via l'application Philips. Donc si je vous montre cette histoire de fixation au plafond ou au mur, pour que vous compreniez bien, vous avez ici l'endroit qui est légèrement biseauté, sur lequel vous allez mettre la vis. Donc la vis va sortir ici, dans ce sens-là, et va se fixer où vous voulez, mur, plafond, etc. Et donc c'est cette surface-là qui va être en contact avec le détecteur de mouvement. Alors soit vous le faites rentrer ici dans le trou, et vous avez un détecteur de mouvement qui est perpendiculaire à l'équerre, enfin qui est parfaitement à angle droit en tout cas avec le mur ou le plafond, suivant comment vous voulez le mettre. Donc vous pouvez le fixer par exemple comme ceci au plafond, il détectera les gens qui passent en dessous, ou comme ceci au mur. Mais si vous voulez le régler plus finement, comme le côté est aussi aimanté, et bien vous pouvez le mettre comme ça vous intéresse, donc dans un angle, etc. Et vous voyez que vous pouvez régler comme vous voulez ce petit embout-là. Donc ce truc-là étant fixé au mur, vous n'avez juste qu'à aimanter votre support dessus, et vous pouvez le mettre vraiment dans toutes les directions. Alors bien sûr dans un registre de 30 degrés environ, mais vous voyez que c'est assez bien conçu. Et puis c'est très facile à démonter si vous avez besoin de prendre votre détecteur de mouvement pour changer les piles. Alors je vais le mettre en activité pour un premier test. Donc j'ai ici ma lampe de bureau, qui est équipée d'une ampoule Philips Hue. C'est très probablement d'ailleurs une de ces ampoules-là qui va partir dans ma cuisine, et je vais mettre une ampoule plus classique par ici. Donc en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez ici l'application Android, mais ça fonctionne aussi avec l'application iOS, donc l'application de chez Apple. Donc il va falloir ajouter un produit, donc pour ça vous allez dans paramètres, et vous allez dans configuration des accessoires. Et vous pouvez facilement ajouter un accessoire. Donc vous choisissez le type d'accessoire. Je n'ai toujours pas le tap switch. Peut-être que je le prendrai un jour si jamais j'ai les finances qui le permettent, parce que c'est des produits que j'achète pour tester. Mais si je n'en ai pas besoin, c'est un peu dommage. Moi ce que je vais installer, c'est le U-Motion Sensor. Donc ici. Donc l'application nous dit bien qu'il faut enlever la languette en plastique, qui dépasse du compartiment, et vérifier que la LED orange en façade du capteur clignote. Donc voilà le capteur en question, la languette. Donc je retire la languette. La voici. Et puis on voit que la lumière ici a clignoté vert. Et maintenant elle clignote orange. Donc pour la première étape, c'est bon. Donc je dis la LED clignote. Ça c'est bon. Et maintenant l'application demande au pont et à mon réseau Zigbee de trouver ce capteur. Donc ça peut prendre quelques minutes. Ici c'est marqué que ça peut prendre jusqu'à 3 minutes. Bon je ne vais pas vous faire attendre 3 minutes le temps que ça marche, mais ça a été assez rapide. On dirait que c'est déjà détecté. Donc après ça on me demande, vous avez connecté votre capteur avec succès. Veuillez sélectionner la pièce. Donc actuellement je suis dans le bureau, donc je vais mettre bureau. Il faut placer correctement le capteur pour qu'il couvre l'entrée de la pièce. Donc pour que ça s'allume évidemment quand vous vous déplacez, quand vous rentrez. Et c'est fini. Il n'y a plus que les règles préconfigurées. Donc je vous les montre, que vous puissiez voir. Donc pendant la journée, entre 8h et 23h, il y a allumage de la lumière en concentration. Entre 23h et 8h, vous avez en mode veilleuse. Donc ça c'est particulièrement pratique dans les pièces de passage. Si par exemple vous voulez éviter de déblouir les personnes, la lumière peut s'allumer en mode dimmé, donc en mode peu intense. Et donc du coup ça vous permettra d'éclairer les passages sans éblouir les personnes. Et puis vous pouvez déclencher aussi la lumière pour une durée déterminée. Ici c'est 15 minutes, puis la lumière se tamise, puis s'éteint. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à configurer tout ça. Donc j'appuie sur le petit bouton configuration. Donc j'ai un capteur de bureau, qui est maintenant dans ma pièce bureau. Et puis ensuite on peut le configurer. Donc là ça a été préconfiguré, ce sera à moi de changer ce que je veux par rapport à ce qu'il faut faire. Donc là en l'occurrence on voit que ma lumière est éteinte. Tout simplement parce qu'il fait jour. Je vais vous la mettre comme ça, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le détecteur de mouvement. Donc je vais reculer déjà tout ça. Je vais mettre le détecteur de mouvement ici. Voilà, donc comme ça il capte mes mouvements et il capte aussi la pièce. Et puis je vais aller fermer le volet. Puis on va regarder ce qu'il se passe. Voilà, donc là l'obscurité est en train de se faire. Donc on voit que la lumière est toujours éteinte. Le détecteur de mouvement pour le moment ne réagit pas. Hop, la lumière vient de s'allumer. Donc il fait suffisamment sombre pour que la pièce s'illumine. Donc là c'est parti pour 15 minutes. Et puis quand le capteur qui est là aura cessé d'identifier du mouvement, eh bien la lumière se tamisera et puis s'éteindra. Donc pour faire ça, je vais moi changer le réglage. Donc j'ai mis le réglage sur une minute. Donc une minute sans mouvement, la pièce va s'éteindre. Et on va vérifier que ça fonctionne. Donc évidemment, je vais vous le mettre en version accélérée. Donc je valide ici. Donc là la configuration est partie au détecteur de mouvement. Je retourne le détecteur de mouvement ici, comme ça il ne me capte plus. Et puis on va voir. Donc vous ce sera en accéléré. On va voir ce qu'il se passe si le capteur s'éteint bien. Enfin si la lumière s'éteint bien au bout d'une minute. Voilà, donc on voit ici l'intensité vient de diminuer. Donc là, déjà ça veut dire que ça marche. Et dans quelques secondes, normalement la lumière devrait s'éteindre. Donc je pense que ça diminue 30 secondes avant l'extinction complète de la pièce. Voilà, et il est bien 11h28 et la lumière vient de s'éteindre. Donc dans l'application, il y a deux réglages. Sensibilité à la lumière naturelle, sensibilité au mouvement. Donc sensibilité à la lumière naturelle. Je vais le baisser un petit peu. Sensibilité au mouvement, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, changer le type de sensibilité. Faible, moyen ou élevé. Par défaut, il est en élevé. Alors je ne sais pas si c'est pour les animaux, etc. Faible, moyen, élevé. Et comment ça influe exactement la détection. Ça, il faudra tester chez vous, en fonction de vos cas d'utilisation. Donc si vous avez des faux positifs, eh bien vous descendez la détection. Et puis au contraire, si ça ne vous détecte pas, et que vous aviez baissé le niveau de détection, vous le remontez. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Toujours est-il que là maintenant, il fait un nouveau jour. Pour le détecteur, c'est bon, tout va bien. Et pourtant, la pièce reste allumée. Donc je suis obligé de l'éteindre avec l'application. Ou avec un dimmer switch, je vous conseille, quoi qu'il arrive, de toujours équiper la majorité des pièces avec des détecteurs physiques. Ce qui permet aux gens de manipuler les lumières. Ce qui est quand même plus sûr et plus rassurant que de se baser que sur des détecteurs de ce type-là. Voilà, donc maintenant il me reste à l'installer. Je vais le tester pendant quelque chose comme deux semaines pour vérifier comment ça fonctionne, si les détections de lumières sont fiables, etc. Et puis je vous retrouverai, et je vous ferai un compte-rendu de ce petit produit-là. Je vais vous dire ce que j'en pense. À plus tard ! De l'eau à couler sous les pompes, puisque ça fait maintenant quasiment un mois que j'utilise ce détecteur de mouvement au quotidien. Je l'ai installé dans ma cuisine. Alors, pour l'installation de ce type de détecteur, je vous conseille de l'installer dans des pièces de passage. Il se trouve que ma cuisine est une pièce de passage. Si vous me connaissez en dehors des vidéos YouTube, vous comprendrez aisément pourquoi. Ce n'est pas forcément une pièce où je m'attarde, mais c'est un détecteur à mettre essentiellement dans des pièces de... pas dans des pièces de vie en tout cas. Donc plutôt dans des couloirs, éventuellement... Alors, il n'est pas prévu en extérieur, mais un extérieur abrité éventuellement pour allumer un éclairage extérieur. En tout cas, c'est plutôt ce type d'usage-là plutôt que dans des pièces de vie, séjour, salon, chambre, etc. Ce n'est pas spécialement adapté pour. Non pas que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas... En fait, vous allez avoir des lumières qui vont se mettre à s'allumer, à s'éteindre de manière impromptue. Ce n'est pas ce qui est attendu. Donc plutôt dans des pièces de passage, dans les couloirs. Moi, je l'ai mis dans ma cuisine avec un réglage particulier, un angle très particulier et pas fixé au mur pour éviter d'avoir une solution à demeure pour pouvoir en changer facilement. Alors, déjà, il faut éviter les faux positifs parce que ce détecteur de mouvement est très sensible, vraiment. Il capte loin. Quand la dogue dit 5 mètres, il y a vraiment 5 mètres de détection. Et l'angle de vision est vraiment large. Donc il a fallu que je crée des angles morts de manière à ce que ça ne s'allume pas quand quelqu'un passe dans le couloir. Mis à part ça, je n'ai pas vraiment de gros reproches à faire à ce détecteur de mouvement. Il marche vraiment très très bien. La seule chose que je ne peux pas tester et pour laquelle je ne peux pas vous faire de retour, c'est l'autonomie puisque les batteries sont toujours les batteries d'origine et je ne m'attends pas au bout d'un mois à avoir une évolution significative de la batterie. Au niveau de la vitesse d'allumage, c'est quasiment instantané parce qu'il faut bien comprendre qu'en fonction de là où vous allez l'installer, la connexion n'est pas directe déjà entre le détecteur et l'ampoule puisque ça passe toujours par le pont. Ce détecteur est appéré au pont. Donc il faut que le message d'information de mouvement aille du détecteur au pont et pour ce faire, comme ce n'est pas forcément une communication directe, ça passe par un réseau Mayésigbee. Donc ça peut prendre déjà une certaine latence. Et ensuite, il faut que le pont envoie la commande à l'ampoule de s'allumer et dans quel mode puisque, je vais y revenir très rapidement après, mais le détecteur est capable d'avoir un mode jour-nuit et donc d'avoir des modes différents. Donc ça crée une latence et malgré tout, cette latence n'est pas vraiment perceptible dans l'utilisation au quotidien. Alors, il y a des fois où ça marche mieux que d'autres. En général, c'est toujours quasi instantané. En tout cas, vous ne sentez pas le délai, un peu comme les boutons comme ceux-là, en fait, les boutons Philips Hue. C'est quasiment instantané comme si vous aviez un interrupteur mural. Des fois, ça met un tout petit peu plus de temps, mais ce n'est pas non plus énorme. Et puis, ça m'est arrivé une ou deux fois où, je ne sais pas pour quelle raison, le capteur n'a réagi absolument pas et la lumière ne s'allume pas. Ce n'est pas arrivé très souvent, mais c'est un petit peu gênant que ça me soit arrivé. Voilà, donc je vous le dis. Je ne sais pas pour quelle raison ça m'est arrivé, mais c'est comme si le détecteur était temporairement déconnecté. Au niveau de sa détection jour-nuit, alors ça aussi, c'est quelque chose qui marche très bien et qui est très pratique, surtout dans les pièces de passage, en particulier les couloirs. Donc, vous pouvez régler la plage horaire, moi, c'est ce que j'ai fait, et puis vous pouvez régler l'intensité lumineuse, en tout cas la scène que vous déclenchez. Et donc, ça fait que, je ne sais pas si vous avez besoin d'aller aux toilettes la nuit et que vous passez dans un couloir, les lumières vont s'allumer automatiquement, mais vont s'allumer automatiquement, tamiser, de manière à éviter de vous éblouir. Ça, c'est franchement très pratique. Dans ma cuisine, c'est un petit peu moins utile, mais ça marche vraiment très bien. Je crois que j'ai fait le tour du produit pour les utilisateurs standards Philips Hue, c'est-à-dire, je vous ai présenté comment l'installer, comment l'utiliser, comment le configurer dans votre installation Hue, donc via l'application mobile et compagnie. Pour les utilisateurs avancés Philips Hue, ceux qui, comme moi, par exemple, ont une installation J-DOM et veulent aller plus loin dans la démarche de la domotique, je peux aussi vous donner quelques petites informations très intéressantes. Deux informations, en tout cas, très intéressantes. Ce détecteur de mouvement Zigbee permet non seulement de faire une détection de mouvement identifiable dans votre installation J-DOM, et le mouvement est quasiment remonté de manière instantanée dans J-DOM, donc ça, c'est vraiment bien, et en plus, ce détecteur de mouvement est équipé d'un détecteur de température. Alors, la partie température n'est absolument pas gérée par Philips Hue et je ne sais pas pourquoi, ça ne leur coûterait pas si cher de mettre des informations de température par pièce quand vous avez ce type de capteur, mais c'est complètement oblitéré par l'application Philips Hue. Mais quand vous utilisez cet appareil dans J-DOM, et je vais vous montrer mon installation J-DOM, et bien vous pouvez facilement voir la température qui fait dans la pièce, en tout cas la température que détecte ce détecteur. On est donc connecté sur mon installation J-DOM, le détecteur de mouvement ETC, il est dans l'objet ou dans la pièce qui s'appelle le rez-de-chaussée. On voit que j'ai laissé température et présence, donc présence avec un tick, ça veut dire que tout va bien, avec une croix, ça veut dire qu'une présence est détectée. Donc vous voyez, je l'ai mis dans la partie sécurité comme les autres éléments de sécurité, pourtant c'est un détecteur de lumière, donc j'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie lumière. Je vous montre vite fait comment faire pour l'ajouter. Donc en fait, le plugin Philips Hue il est dans la section communication, je ne sais pas pourquoi, les logiques J-DOM sont complètement opaques, mais bon, vous avez Philips Hue ici, donc on voit que mon détecteur de mouvement est ici, et pour pouvoir rafraîchir votre configuration Hue et donc avoir tous les éléments à jour, il me semble qu'il faut aller ici et vous faites sauvegarder, alors je ne sais pas s'il faut toucher à quelque chose, mais en tout cas vous faites sauvegarder, et normalement le plugin va se rafraîchir et vous devriez voir vos nouveaux équipements. Si je clique sur mon détecteur de mouvement, donc vous voyez je l'ai mis dans la partie sécurité, parce que c'est comme ça que je l'utilisais, je vous montre les commandes, donc vous avez la possibilité de surveiller la luminosité de la pièce, avec historisation, etc., la température de la pièce, avec historisation, vous pouvez avoir le switch jour-nuit, donc ça peut être pratique pour avoir un détecteur de jour-nuit en fait, à moindre coût quelque part, vous avez la détection de présence, donc pour l'alarme, etc., c'est assez pratique, donc vous avez nuit et jour pour le détecteur de jour-nuit, et puis je ne sais pas si c'est une commande pour l'activer, le désactiver, ou si c'est ça ou autre chose, j'avoue que je n'ai pas cherché dans ces sujets-là, ça ne m'intéressait pas trop. Donc voilà pour la partie installation de l'appareil, et puis vous voyez, j'ai une partie température ici qui est disponible avec l'historisation, donc vous voyez, c'est plutôt intéressant puisque j'ai bien suivi de la température depuis que je l'ai installé. Donc ça, ça marche plutôt pas mal. Donc en plus de la température que remonte ce détecteur, vous pouvez aussi utiliser ce détecteur en détecteur de mouvement. Alors, je tiens à nouveau à le dire, comme pour les détecteurs Z-Wave que je vous avais présentés en vidéo, ce ne sont pas des détecteurs qui sont à utiliser en utilisation principale pour une alarme domestique. Ce ne sont pas des éléments de sécurité, ils doivent être normalement câblés, etc. C'est une alarme de dépannage, on va dire, une alarme d'agrément. C'est pratique si vous voulez vous rassurer ou si vous voulez vous dire si jamais quelqu'un venait à rentrer chez moi, un détecteur de mouvement serait déclenché, peut-être que je recevrais un SMS, un mail, peut-être que je peux déclencher la sirène, sirène que j'ai, que j'ai testée en vidéo. Donc ça, ça marche. Maintenant, ce n'est pas résistant à des attaques du genre coupure sauvage de courant, des trucs comme ça. Donc ce n'est pas une vraie alarme domestique, mais ça peut servir à identifier des intrusions chez vous. Ça peut être pratique. Et bien, ce détecteur, vous pouvez le brancher à J-DOM. Vous pouvez utiliser le plugin alarme de J-DOM et avoir des remontées d'événements. Les remontées se font quasiment de manière instantanée. Donc ça marche aussi très bien. Si en plus, vous voulez l'utiliser en tant qu'alarme, donc moi ici, je vous montre pour mon alarme, j'ai fait une zone qui s'appelle cuisine et en détecteur, en déclencheur, vous voyez que j'ai bien mis mon détecteur de cuisine, donc le motion, le U-motion détecteur. Et ça fonctionne très bien. Comme vous pourrez voir, il n'y a pas de souci, ça marche rapidement et ça envoie bien une alarme pour me dire attention, il y a une présence dans la cuisine. Voilà ce qu'on peut faire avec le détecteur de mouvement dans J-DOM ou dans toute solution domotique qui supporte ce type de capteur. OK Google, activez l'alarme de la maison. L'alarme de la maison est en cours d'activation. Alors il y a une temporisation de une minute à peu près pour me laisser le temps de sortir éventuellement du logement, des trucs comme ça et on va rentrer dans la cuisine et vous allez voir que normalement, la détection va être instantanée. Allez, c'est parti, je suis un voleur et je rentre chez moi. Notification, SMS et mail, donc tout fonctionne très bien. Donc il y a bien l'intrusion détectée dans la cuisine. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme un détecteur basique de mouvement pour des alarmes. Alors je pense qu'on a couvert tous les aspects essentiels de ce détecteur de mouvement. Il reste une chose dont il faut qu'on parle, c'est le prix. Le prix actuellement chez Amazon est à 38,48€. Mais j'ai l'extension Kipa, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos si vous voulez faire les bons plans et compagnie, donc allez voir mes vidéos si vous voulez savoir comment ça marche. L'extension Kipa me dit que ce détecteur de mouvement a été de temps en temps au prix de 25€. Mais ce n'est pas courant. Sur la période de l'année passée, il y a eu une baisse à 25€. Le prix moyen, on va dire, si vous arrivez à avoir un bon plan, il est d'entre 30 et 35€. C'est quand même assez coûteux pour un petit détecteur comme ça de mouvement. Et puis surtout, il faut imaginer que si vous voulez équiper votre maison, il va vous en falloir probablement plusieurs. Vous n'avez peut-être pas qu'un seul couloir. Si vous êtes en appartement, peut-être dans une maison, ça va être un peu juste. Donc ça augmente le prix de l'installation. Pour autant, je voudrais juste vous montrer qu'il existe des concurrents à ce type de détecteur. Alors, vous avez le détecteur de chez Ikea, le Tratfi, qui se connecte au pont Ikea mais qui est quand même Zigbee donc que vous pouvez l'utiliser dans une installation domotique avec des bidouillages. Il est à 20€ prix standard, ça ne bouge pas dans le temps. Et puis, vous avez les détecteurs comme les détecteurs OSRAM. Alors ici, celui-là, c'est le Smart Plus qui est Zigbee donc qui est tout à fait semblable à celui-là sauf que le design est un petit peu différent et qui lui, aussi, il est marqué à 20€ d'occasion mais je crois que son prix c'est plutôt la trentaine d'euros donc comme le détecteur de chez Philips. Maintenant, par rapport à tout ça, je dois quand même dire que pour l'instant, en tout cas, la solution Philips me semble largement meilleure à son concurrent direct qui est le Tratfree de chez Ikea parce qu'il y a toutes ces gestions avancées intelligentes, en tout cas je dirais, de la lumière donc les détections jour-nuit, les réglages poussés sur les détections de mouvements et puis l'intégration dans le monde Philips Hue qui est quand même assez complète donc pour le moment, moi je vous conseille plutôt de partir sur des solutions Philips Hue et puis je vous rappelle que même si les solutions ZipB sont interopérables donc Tratfree, Osram et Philips, Philips ne supporte officiellement que sa gamme de produits à lui et donc rien ne vous dit que même si vous arrivez à faire passer un détecteur de mouvements dans votre application Philips Hue, ça continue dans le temps c'est-à-dire que votre box Philips Hue du jour au lendemain peut très bien dire que le détecteur n'est plus détecté, le détecteur Osram ou Tratfree, ça sera un problème. Donc on part là-dessus, un détecteur de mouvements 35 euros on va dire en moyenne qui vaut le coup mais qui est pour moi un peu cher, ça serait sympa d'avoir au moins 5 euros de moins à 30 euros je pense que voilà c'est déjà plus accessible et puis qui est un vrai concurrent en solutions Z-Wave parce que les solutions Z-Wave sont quand même un peu plus complexes à mettre en place et là vous avez une solution je dirais facile facile à prendre en main, facile à appréhender, facile à configurer. J'espère que ma vidéo vous l'aura démontré. Voilà, un produit qui est super complet, moi je pense que je vais sûrement en racheter d'autres pour d'autres pièces de mon logement en tout cas d'autres endroits de passage mais une belle découverte et un capteur vraiment sympa à utiliser. J'espère que ma vidéo de test vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada